Le petit épicier Cet été tout petit épicier de Montrouge Et sa boutique sombre, au volet peint en rouge, exhalait une odeur fade sur le trottoir On le voyait debout derrière son comptoir, entabli, cassant du sucre avec méthode Tous les huit jours, ses vies avaient pour épisode le brûle d'un camion apportant des tonneaux De la Rensort ou bien des caisses de pruneaux Et le reste du temps, c'était dans sa boutique, un calme rarement troublé par la pratique Servante de rentier ou femme d'artisan, logeant dans ce faubourg à demi-paysan Ce petit homme roux, au pâleur maladive, était triste, faisant des affaires chétives Et comme on dit, ayant grand peine à vivoter Son histoire pouvait vite se raconter Il était de soissons Et son humble famille, le voyant à quinze ans, faible comme une fille Voulut lui apprendre un commerce à Paris Un cousin, épicier lui-même, l'avait pris Lui donnant le logis avec la nourriture Et, malgré la cousine, épouse avare et dure Au mystère de l'art, il put l'initier Il avait ce qu'il faut pour un bon épicier Il était ponctuel, sobre, chaste, économe Son patron l'estimait Et, quand ce fut un homme, voulant récompenser ses mérites profonds Il fut prendre femme et lui vendit son fond « Quand on trouve un garçon pareil, il faut qu'on l'aide » disait-il La future était aisée et laide Mais ce naïf resta devant elle tremblant Et, quand il l'amena blonde en costume blanc La boutique au mur noir lui parut toute neuve Par sa mère, depuis quelques mois, était veuve Et vite, il l'a la chercher, lui dit, triomphant « Viens donc, tu berceras notre premier enfant » C'était déjà son rêve à cet homme être père Mais il ne devait pas durer, le temps prospère Sa femme n'aimait pas le commerce Elle était hargneuse, lymphatique et froide Elle restait à l'écart et passait des heures dans sa chambre Ses boutiques ouvertes, au vent froid de décembre Lui ne pouvait bouger, mais ne se plaignait pas Car sa mère, en bonnet et tricotant des bas, était là Toute fière de son fils et d'elle Tandis qu'il débitait le beurre et la chandelle Donc il était encore satisfait comme ça Mais, dans un mauvais jour, sa femme s'offensa De ce qu'il ne fut pas seul comme elle Et l'épouse, vieille histoire, devint de la mère jalouse Celle-ci compris tout Mon enfant, j'avais cru, lui dit-elle, pouvoir bien vivre avec ma brue Mais à la fin, il faut que je le reconnaisse et je la gêne Et ne plus plaire à cette jeunesse Je retourne à soixante, vois-tu, cela vaut mieux Elle dit de l'heure douée résignée des vieux Et partit sans pleurer, mais avreusement triste Hélas, il n'avait pas ce qui fait qu'on résiste J'ai consenti, devint plus morose qu'avant Et pria tous les soirs pour avoir un enfant Car c'était le son but, décidément Ce rêve, cet instant, ce besoin le poursuivait sans rêve Il n'avait qu'un désir Il n'avait qu'un espoir Être père, c'était son idéal Le soir, quand les noirs ouvriers portant un enfant rose Entraient dans sa boutique acheter quelque chose Soudain, il se senta plein d'attendrissement Elle les en passait lentement Lentement Elle comprend aujourd'hui que ce n'est pas possible Elle partage le lit d'une femme insensible Tous les deux, ils ont froid au cœur Froid aux pieds Ah, les rêves aussi durement expiés Elle est mal à longue un désespoir qui couvre Cet homme est fatigué de l'existence Il trouve Où les pareilles dégouts vont-ils donc s'annicher La colle et le framage ignobles à toucher Il est le vent coulir qui souffle de la rue Il ne peut plus sentir l'odeur de la morue Et ses doigts crevassés, maudissant leur destin Ont trop froid au contact des entonnoirs d'étain Pourtant, il brille encore un rayon dans cette ombre Derrière son comptoir, seul, debout, le cœur sombre Quand il casse du sucre avec férocité Parfois entre un enfant et doublon d'un Tenté par les trésors poudreux du petit étalage Dans la naïveté du désir et de l'âge Il montre d'une main le bonbon alléchant Et de l'autre, il présente un sou noir au marchand L'homme alors est heureux Plus qu'on ne peut le dire Et tout en souriant S'il voyait ce sourire Les autres épiciers le prendraient pour un fou Il donne le bonbon et refuse le sou Mais aussi, ces jours-là, sa tristesse est plus douce S'il lui vit un dégoût coupable, il le repousse Il rêve, il croit revoir sa mère qui partit Soissant et le bon temps, quand il était petit Pauvre être pardonne, il s'apaise, il oublie Et lent, casse son sucre avec mélancolie Sous-titrage Société Radio-Canada